Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une nouvelle stratégie d'investissement dans l'immobilier. Elle concerne les places de parking et parfois les garages. Elle s'appelle la modiation, plus connue aussi sous le nom de bail amphithéotique. Je vais déjà vous expliquer ce que c'est. Donc la modiation, le bail amphithéotique, en fait, c'est un grand ensemble de parkings ou de garages qui va être mis à disposition d'une société. C'est-à-dire que les mairies vont proposer à une société d'exploiter un parking. Donc en gros, l'investisseur va acheter une part de société. Prenons un exemple. Vous avez un parking de 100 places, on va faire simple. 100 places de parking, vous avez 100 parts de société. Une part de société correspond à une place de parking, un emplacement. Donc vous, vous allez acheter une part d'une société qui correspond à un emplacement. Donc on parle dans ce cas-là d'une quasi-propriété. Vous êtes quasi-propriétaire d'un emplacement, puisque la société reste l'exploitante du parking, donc le propriétaire du parking. On parle d'un droit de jouissance, parce qu'en fait, la société a une durée de vie. Et cette concession de parking va être cédée pendant plusieurs années. Ça va de 10 à 99 ans. 99 ans étant la durée maximale en France de durée de vie d'une société. L'avantage de cet investissement, c'est que vous allez pouvoir avoir des frais de notaire réduits. Puisqu'on parle de part de société, donc on ne va pas acquérir un bien immobilier traditionnel. Donc les frais de notaire sont réduits. Vous avez l'avantage d'avoir des emplacements qui sont situés en hyper-centre-ville. Pourquoi hyper-centre-ville ? Parce que les grands ensembles de parking que les mairies mettent à disposition en concession sont situés au cœur des villes, proches des rues piétonnes, proches des mairies. Donc c'est un gros avantage si vous voulez faire du locatif, parce que quand vous avez une très bonne situation géographique, vous avez forcément un avantage derrière. La négociation est facile, puisqu'on achète une part de société et on a l'avantage en tant qu'investisseur de jouer sur la durée de cette concession, qui malheureusement vous fait perdre le capital, on va voir ça dans les désavantages, mais qui permet justement d'avoir un levier de négociation intéressant. L'acquisition est très rapide, puisqu'il faut compter quelques semaines pour aller établir les papiers, ça se passe chez le notaire, mais c'est extrêmement rapide. On va voir maintenant les inconvénients, puisque comme tout investissement, il y a aussi des inconvénients. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes quasi-propriétaire. C'est une quasi-propriété. Vous avez un titre de propriété qui est limité dans le temps. Vous avez le gros risque qui est la perte du capital investi, c'est-à-dire que le capital qui est investi au départ va être perdu à la fin de la concession. C'est-à-dire que lorsque la société va s'arrêter d'exploiter le parking, vous perdrez la mise de départ, donc le prix que vous avez acheté votre parking. Les charges sont parfois élevées. Alors je dis parfois parce qu'il faut vérifier, il y a des parkings où les charges sont peu élevées et vous avez parfois des charges qui sont très élevées. On va voir ça un petit peu plus loin. Et donc, le principal risque, même s'il reste quand même théoriquement faible, c'est la perte d'argent. Pourquoi ce risque est faible ? Parce que tout simplement, dès le départ, vous allez savoir calculer si ce placement est viable, rentable ou pas du tout. Donc il faut être très vigilant lors de l'acquisition, quand vous achetez une place de parking en biofite éotique ou en amodiation. Je remercie les membres du CIPG Club qui ont communiqué des rentabilités sur les parkings en amodiation. Ça va nous permettre d'avoir quelques exemples concrets et des retours sur investissement pour que vous puissiez apprécier justement la qualité de cet investissement immobilier. Donc on va commencer dans la ville de Lyon, département 69. Donc on parle de deux places de parking acquises pour 24 500 euros, louées chacune 70 euros par mois, ce qui nous donne un rendement brut de 7,83 % par an, ce qui est tout à fait correct. Et vous avez donc une durée d'amodiation, le point le plus important, donc 53 ans d'exploitation de parking. C'est-à-dire que ce membre-là va gagner 7,83 % brut par an pendant 53 ans. Alors je ne tiens pas compte bien évidemment des aléas, parce que vous pouvez avoir des travaux, des charges qui vont monter, mais vous avez également la hausse des loyers qui est possible. Donc voilà, on va partir sur un point théorique comme ça. Donc là, on a des tableaux pour vous aider au sein de la communauté, pour vous projeter sur 30, 50 ans, en faisant différents paramètres, en jouant différents calculs. Voilà, ça c'est des choses que vous avez à disposition au sein du club. Donc voilà, pendant 53 ans, en gros, ce membre a 53 ans pour récupérer plus que sa mise de départ. Donc là, dans un cas comme ça, avec 7,83 % brut par an, il faut calculer, mais je pense que c'est jouable, parce que sur 53 ans, ça va faire des revenus pendant plusieurs années. Le deuxième cas d'exemple, donc c'est des parkings qui sont situés à Marseille. Pareil, deux places de parking, à chaque 18 000 euros les deux, 80 euros par mois loués chacune. Donc voilà, ça vous fait 10,66 % de rendement brut par an. Là, la durée de la modiation est de 30 ans, et ce membre a fait un effet de levier, puisqu'en fait, il a revendu 6 ans après ses parkings pour 17 000 euros. Donc on voit qu'en fait, 6 ans après, la valeur du parking a baissé un petit peu, mais pas énormément. Bon, après, ce membre-là voulait peut-être pas payer non plus trop d'impôts sur les plus-values immobilières, parce que des fois, ça monte, ça dépend des amodiations. Bon, la logique veut que plus on avance dans le temps, plus le prix baisse. Et donc dans ce cas-là, ben voilà, en gros, il a gardé 6 ans, il a eu un placement qui lui a fait 10,66 % brut par an, et après, il les a revendus et il a perdu, entre guillemets, que 1 000 euros entre son prix de cession et son prix d'acquisition. Donc ce qui est, je pense, un bon placement si on le revend quelques années après. Ça dépend après des stratégies de chèque. Après, un autre exemple, donc sur Paris, donc deux places de parking, 19 000 euros, on est sur des loyers de 100 euros par mois par place, bien évidemment, donc un rendement brut de 12,63 % par an. Là, on est sur une amodélisation plus courte de 20 ans. Donc ce membre-là, il a revendu 5 ans après 16 000 euros, voilà, donc il a eu 5 ans après une perte. Donc après, il faut se dire que sur une durée d'amodélisation de 20 ans, quand il les a revendus, il restait plus de 15 ans. Donc voilà, il fallait trouver aussi des arguments. Mais voilà, mais bon, pendant 5 ans, il a eu 12 % de rendement brut, donc ce qui est tout à fait correct si on compare aux autres placements bancaires qui peuvent exister. Après, donc, je vais vous parler de deux garages situés sur Rouen, que je connais bien parce que j'en suis propriétaire. Donc c'est mes deux investissements en amodélisation. Donc vous avez un investissement qui tourne autour de 5 000 euros, voilà, loué 45 et 43 euros par mois, je tourne autour de 10 % brut, 10,5, 10,3 brut par an. Donc après, bien sûr, sur ces investissements-là, l'avantage, c'est que j'ai 42 ans et 45 ans pour pouvoir les rentabiliser. Donc ça laisse le temps de voir venir les choses. Et puis l'intérêt, justement, c'est de vous dire qu'en rendement net net, moi, je vais tourner autour de 6 %. Donc moi, ça me plaît bien. Je n'ai pas projet de les revendre. Je ne pense pas que je les revendrai, même si je ne vous cache pas que j'ai été assez surpris puisque les garages qui se revendent maintenant, il y a des agences immobilières qui les proposent à des prix autour de 8 000 euros. Donc je trouve que c'est très, très cher, sachant que la durée d'amodélisation baisse. Donc voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas projet de vendre. Mais je réfléchis parce que je ne vous cache pas, quand je ne vois pas ces annonces des mêmes garages qui se vendent en hyper-centre-ville, 8 000 euros alors que c'est de l'amodélisation, je me dis, bon, il faut voir. Il y a peut-être une opportunité à saisir. Voilà, donc c'est toujours dans les réflexions et dans les projets de chacun. Maintenant, on va regarder justement ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une place de parking, on a l'amodélisation avant d'investir. Donc la première chose à faire, c'est de regarder la durée restante de la concession. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui va être la base de votre rendement. Il faut après vérifier surtout qu'il n'y ait pas de société de délégation. C'est-à-dire que parfois, la société qui exploite le parking va donner délégation à une société de gestion, qui va faire de la gestion. Donc là, dans ce cas-là, oubliez tout de suite, les charges vont être énormes. Ça va vous coûter une fortune et je peux déjà vous dire que dans 99% des cas, ça ne sera pas rentable. Voilà, donc ça ne vaut pas le coup d'aller en tant qu'investisseur pour faire du locatif, d'acheter là-dedans. Alors après, le troisième point, c'est le prix de vente par rapport à la valeur du marché. Donc le prix de vente, c'est très important parce que vous avez la valeur du marché qui est la valeur du parking ou du garage s'il n'y a pas d'amodélisation et la valeur en amodélisation. Même si la situation géographique est meilleure, le prix va forcément être beaucoup plus bas parce qu'on parle d'une amodélisation, il y a une perte de capital à la fin. Donc théoriquement, ça doit coûter moins cher. On revient un petit peu sur un point qui reprend le point 3 qui va être le montant des charges. Donc je sors la société de gestion qui fait des charges énormes, mais vous pouvez avoir des charges. Si vous avez un gardien, des fois les grands ensembles de parking dans les grandes villes, il y a des gardiens, il y a des sociétés de gardiennage, il y a de la vidéosurveillance, il va y avoir des frais électriques, il va y avoir différentes choses qui peuvent rentrer en considération. Il faut bien regarder le montant des charges parce que c'est ça qui va vous faire vraiment votre calcul entre votre rendement brut, qui est le rendement théorique, et votre rendement net, qui est celui que vous avez à la fin. Et ce qui est important, c'est que vous ayez un rendement net le plus important possible. Donc il y a quand même des parkings, et moi mes garages en amodiation, on a de l'électricité, on a même des prises de courant dans les garages, et franchement niveau charge, on va dire que c'est raisonnable. Et après le dernier point qui est souvent oublié dans de l'amodiation ou du bail amphithéantique, c'est le montant de la taxe foncière parce que vous allez payer une taxe foncière. Et oui, les impôts ne sont pas fous, c'est vous qui avez le droit de jouissance, donc le droit de jouissance de l'emplacement, vous payez une taxe foncière. Ce serait trop facile de ne pas payer d'impôts là-dessus. Donc il y a la taxe foncière, on l'oublie souvent, il y a parfois beaucoup de vendeurs d'amodiation qui oublient de le préciser, mais pensez-le dans vos calculs de rentabilité, parce que la taxe foncière, ça peut vite faire plonger votre rentabilité. Du coup, il y a aussi énormément d'arnaques. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile de faire des arnaques là-dessus, parce qu'en fait, on vend du papier, on vend des titres de société. Donc c'est le point un petit peu à faire très attention, surtout en ce moment. Bon, il y a une vidéo qui est consacrée aux arnaques, parce que c'est vraiment un sujet énorme sur l'amodiation, les places de parking en aéroport. Donc en fait, il faut, le premier conseil principal, c'est de bien appeler les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va vous vendre un bien en amodiation, si c'est un grand groupe, une grande société, vous prenez sur Google le numéro du standard, vous appelez, vous vous renseignez. Mais comme ça, ça va vous permettre d'éviter d'appeler des gens qui sont peut-être des faux représentants ou des faux mandataires. Il faut vous renseigner parce qu'il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Donc le principe de précaution, c'est très important. Vérifiez toutes les informations qu'on vous donne. C'est-à-dire que les papiers peuvent être hyper officiels. Vous avez une grosse société, vous avez un mandataire. Téléphonez à la grosse société pour vérifier que le mandataire est bien mandataire chez eux et qu'il a le droit de vous vendre ses emplacements. Voilà, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de recrudescences de faux papiers et d'arnaques qui sont liées à ça parce qu'en gros, vous achetez en fait des titres. Donc des titres d'une société, c'est assez facile à falsifier. Dans tous les cas, ça reste comme dans toutes les arnaques. Quand vous avez une gêne au niveau du vendeur, lorsque vous avez une question, quelle que soit la question, si vous sentez que c'est gêné en face, il faut poser des questions, il faut creuser. Il faut que vous soyez rassuré sur la question que vous avez et il ne faut pas, entre guillemets, vous laisser endormir par des gens qui vont vous faire beaucoup de blabla et vous expliquer des choses. Il faut creuser, comprendre et demander des pièces justificatives. Et bien sûr, le troisième point, il faut faire comme toujours très attention aux publicités ou aux offres très ou trop alléchantes. Bien évidemment, des emplacements qui vont être très rares à trouver en amodiation. Si on vous dit que c'est très rare à trouver, là, c'est des perles rares et puis que vous avez des publicités partout sur Internet ou que vous, vous êtes rentré sur ce sujet-là par des publicités, bon, ce n'est pas très crédible de dire que c'est très rare sur le marché parce que, du coup, vous faites de la pub à outrance. Et après, les offres trop alléchantes, il faut faire gaffe aussi au rendement qu'on vous propose. Il faut rester dans la réalité, vérifier les chiffres parce que ça, c'est important aussi. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous remercier d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a amené une nouvelle stratégie d'investissement qui vous permettra d'avoir de nouveaux revenus complémentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.